Donc pourquoi Apple s'impose en tant que visionnaire ? En fait ce qui est intéressant puisque finalement même si... On parle de quoi déjà ? Alors on parle justement Apple dans sa dernière édition de la WDC donc c'est leur grande messe un peu comme la build de Microsoft en fait au final ils annoncent tous leurs produits software et certaines fois hardware depuis ces dernières années c'était plutôt le software donc autour de macOS, iOS, iPadOS et donc là ça fait 5-6 ans qu'il était teasé un casque de réalité virtuelle de réalité augmentée donc ça fait 5-6 ans qu'il y avait une déception en fait des technophiles en se disant bon bah quand est-ce qu'ils vont se mettre sur le marché c'est presque un running gag on en parle en disant un jour il y aura un casque d'Apple et ils diront que c'est ça une révolution sachant que Meta en fait était déjà sur le marché depuis un certain temps Microsoft avait essayé avec le HoloLens et ça a pas vraiment... ça a commencé à tomber limite c'est ça ça a tombé à tomber Meta la dernière fois qui lâchait un petit peu... comment tu as tout ce qui est casque comme ça j'ai l'impression que c'est un peu moins tradique ça a pu l'être à un moment encore finalement c'était un peu de niche et t'as Meta qui finalement se détourne du Metaverse pour se concentrer sur l'intelligence artificielle on a vu ça la dernière fois Tonic qui cartonne mais dans le milieu du jeu vidéo t'as l'Oculus enfin voilà et Microsoft qui a essayé la réalité augmentée avec son HoloLens mais voilà pas d'écosystème derrière pas de réelle adoption donc finalement le sujet était un peu le tombé et là Apple qui annonce à la WWDC son premier casque de réalité virtuelle qu'ils appellent Apple Vision Pro et ce qui est intéressant c'est que déjà ils continuent un peu leur stratégie d'intégration verticale donc ils font leur propre hardware leur propre software et ils sont en train de créer vraiment tout un écosystème derrière alors quand on voit le tarif c'est vrai que ça fait bon dire on se dit bon bah 3500 dollars c'est la première info première info on est bien dans l'ordre du Apple et voilà et c'est pas loin d'être le prix de mes coûteurs et en fait c'est toujours ça en fait au final qui sort dans les news Apple c'est d'abord le tarif sans vraiment creuser en fait sur ce qu'il y a derrière et en fait ce qui est très intéressant c'est que déjà le produit ne sortira pas avant 2024 et ce qu'on a pu constater sur les nouveautés d'Apple à chaque fois ça a été le cas sur l'iPhone sur l'iPad ils n'ont jamais été on va dire les premiers par exemple l'iPhone ils n'ont pas été les premiers à sortir le smartphone ils sont arrivés vachement en retard par rapport à Motorola même Microsoft avec les Windows mobiles à l'époque mais par contre derrière ils construisent un vrai écosystème et derrière un écosystème qui fonctionne bien et ils prennent le temps en fait de construire vraiment l'écosystème et engager les développeurs en fait à créer une vraie plateforme c'est le cas avec l'iPhone première version très fermée ils ont mis les bases deuxième version Apple Store et on sait aujourd'hui le modèle économique qu'il y a derrière qui est mobile ils l'ont créé de pièces toutes pièces pareil pour l'iPad aujourd'hui tu as tout un tas de tablettes à l'époque quand c'était sorti on se moquait on disait c'était un gros iPod tu n'as rien à part des photos et l'application iPod dedans et aujourd'hui malgré l'ensemble des tablettes tactiles qu'il y a ils sont leaders sur le marché ils ont un écosystème d'applications tablettes c'est plus quali c'est plus quali et là en fait ce que je vois sur la partie quand même Apple Vision Pro c'est que non seulement au niveau du hardware ils sont très longs c'est qu'au niveau du tarif vu les écrans qu'ils mettent à l'intérieur il n'y a pas ça sur le marché en fait c'est avancé c'est avancé tu as l'équivalent d'un écran 4K par oeil c'est juste ultra impressionnant donc déjà sur un point de vue hardware c'est très bien ce qui n'est pas surprenant de leur part ce qui n'est pas surprenant de leur part ils vont sur un terrain de niche en termes de tarifs mais par contre ils n'ont pas de limite entre guillemets sur le hardware qu'ils peuvent mettre dedans parce que de toute façon ils savent qu'il va coûter cher le produit et derrière ils ont annoncé l'écosystème en fait un nouvel OS qui s'appelle Vision OS où là dedans en fait tu as une interface et un SDK vraiment dédié pour la alors ils l'appellent ni réalité virtuelle ni réalité augmentée exprès ils l'ont invente un nouveau mot alors en tout cas ils ont Division OS donc non seulement il y a tout un SDK derrière avec les applications ils ont déjà porté leur application maison ça ce qui est assez intéressant et en plus de ça ils se laissent jusqu'à 2024 pour le lancement pour un peu on-border tous les développeurs et recréer un écosystème derrière avec déjà des gros partenariats annoncés avec des gros partenariats annoncés Disney Netflix en fait tous les tous les médias entertainment national géographique c'est ce qui est intéressant c'est qu'ils ont pris aussi j'ai l'impression un virage média tout de suite c'est à dire que par rapport c'est pas le virage vidéo par rapport à d'autres casques sur le marché où on était à fond dans l'immersif et tout là t'as l'impression que c'est un peu ton nouvel écran demain et que dans ce qu'on voit c'est je serai dans mon salon et au lieu d'avoir une télé je verrai la télé à travers mon casque comme si j'étais devant une télé dans mon salon c'est un peu ce qui pitch en fait parce que du coup quand au niveau des tarifs quand ça avait fait bondir ils disent oui mais en fait finalement quand tu achètes l'équivalent d'un écran 80 pouces plus une barre de son etc t'en as pour plus de 5000$ sauf que tu le partages avec d'autres personnes je pense que c'est pas le bon argument qu'ils ont trouvé mais par contre derrière c'est que ça reste un peu d'une niche comme le son nom l'indique par contre à mon avis ça va être la plateforme comme Microsoft a voulu le faire avec HoloLens à l'époque de créer un matériel qui a pas de limite technique on va dire pour le moment et créer des applications à gogo et ensuite redescendre ça sur du hardware beaucoup plus accessible pour le grand public je pense que c'est ça et d'après les premiers tests de journalistes qui ont pu tester ils disent que le tracking des yeux parce que tu sélectionnes ton interface avec tes yeux et tu sélectionnes avec tes mains peu importe où tu es en fait tu fais juste même au niveau de ta taille rien dans les mains par contre rien dans les mains et c'est non et c'est impressionnant apparemment parce que non seulement ils ont intégré leur puce qu'ils ont fait là depuis 2-3 ans sur leur ordinateur mais ils ont développé carrément une puce ça c'est du Apple dédié pour traiter toutes les informations de caméras et de capteurs il y a une puce qui fait juste ça et c'est plusieurs dizaines de milliards d'opérations par seconde donc je trouve que c'est vachement intéressant moi j'ai vu il y a un câble alors le câble en fait il est relié à la batterie ça c'est les limites aujourd'hui puisque aujourd'hui un casque de réalité virtuelle ce qui pèse en fait c'est la batterie qu'il y a derrière c'est pour ça que dans les trucs on a déjà des fois en sac à dos t'es joué dans un truc de jeux vidéo c'est un câble qui est connecté à une batterie et du coup la batterie que tu peux relier sur secteur et on imagine tout de suite les accessoires où tu peux avoir des batteries plus importantes un petit t-shirt sac à dos batterie mais ça sert à rien de bouger mais je trouve que le produit est intéressant sur ça et quand je vois le track record d'Apple où l'iPhone n'était pas les premiers mais aujourd'hui ils ont l'écosystème le plus fourni et quali sur le portail mobile pareil pour l'iPad l'Apple Watch même chose il a fallu trois itérations pour qu'aujourd'hui il soit leader dans la smartwatch sur le marché alors que ce n'était pas les premiers donc moi je vois un peu le Vision Pro comme ça ça sera juste un truc de niche parce que l'investissement de base l'iPhone est hors de prix il n'est pas niche il n'est pas oui mais il est hors de prix mais par rapport à ça il n'est pas hors de prix il est quand même à trois fois moins cher non tout à fait c'est 1000 euros tu vois là c'est quand même 3005 oui mais ils sont arrivés ils étaient à 1000 euros les autres portables n'étaient pas à 1000 euros et les gens achetaient quand même déjà à ce prix là en fait ils vont niveler vers le bas c'est un peu la stratégie Tesla ils appellent ça la stratégie sexy Tesla c'est qu'en fait ils ont commencé par le modèle ultra inaccessible le Roadster et en fait tu nivelles vers le bas parce qu'en fait tu innoves et du coup tu amortis tes innovations sur les modèles les plus coûteux donc tu ne vas pas faire de la vente de masse mais par contre tu rentabilises ton et ton panier haut donc ça te fait ton produit luxe ton produit marque ça te fait une belle image et ensuite tu nivelles vers le bas et je pense que après on verra l'année prochaine mais je pense que Vision Pro c'est ça moi personnellement 3000 3000 ça fait quand même beaucoup ça fait quand même beaucoup avec peut-être une augmentation mais Disney mais Disney ça pourrait être Netflix on va être coucler sous le pied mais Disney ou Netflix comme ça en Paris en expérience télé en expérience télé je pense que ça sera on va dire c'est l'opportunité qu'ils auront pour rayonner on va dire au sein du grand public parce que si on parle de jeux vidéo on ne fait pas tous des jeux alors qu'on regarde ou moins tous un peu la télé ou des séries exactement je pense que tout le monde s'est mené à regarder la télé après la question est justement quelle est ta culture vis-à-vis de tes écrans qui va inciter plus ou moins les personnes qui est impressionnant en tout cas ils ont poussé sur trois axes donc les médias comme tu l'as dit c'est celui qui a pris le plus de place dans quand même la présentation il y a la partie jeux vidéo je pense et la partie productivité vu qu'ils ont un écosystème vraiment qui est super fermer chez AD en fait t'as apparemment juste besoin de fixer ton Mac avec ce casque là et en fait ils te déportent c'est le multi multi screen environment où en fait tu as trois quatre écrans autour de toi et tu travailles comme ça en productivité Benjamin t'achètes ? non célibataire à la rigueur gamer comme t'es ouais mais justement tu vas totalement l'acheter non parce que j'ai jamais acheté d'Oculus des trucs comme ça et je pense que c'est un non je sais pas c'est pas mon truc Kevin ? pour l'instant non pour l'instant honnêtement pour l'instant non parce que moi c'est le comment dire c'est le fait que tu commences à créer des silos en fait entre les personnes donc j'attends c'est vraiment un truc tu t'assoies sur le canap tu rentres chez toi allez hop je veux mon truc moi je vais vous dire je pense que Apple et Android depuis des années ça n'aide pas par contre je suis content qu'ils sortent ça parce que je connais la puissance du produit etc et je me dis je me laisserais presque bien tenter en tout cas c'est l'enfant c'est l'enfant c'est l'enfant c'est pas ça que je veux te parler c'est une cour une porte c'est l'enfant en tout cas je pense que c'est disruptif pour le marché et ils sont arrivés au bon moment parce que je trouve que ça se perdait un petit peu là ça se tournait en rond et en plus de ça la force c'est qu'ils ont présenté à la fin une machine même s'ils ne le disent pas comme ça mais qui fait de la VR et de la R donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée et ça pareil ils peuvent se permettre de mettre un tarif comme ça parce que personne le fait sur le marché en plus ça targuette en fait plusieurs dans ta famille tu pourras avoir un casque un pour le gamin qui regarde la série l'autre pour le gamer mis de riche pas tout public on est d'accord merci Kevin du coup tu avais quelque chose en jeu en vrai on est d'accord big news quand même parce que c'était la rumeur j'en ai entendu parler alors que je suis vraiment c'était la rumeur depuis quelques années et finalement on se rend compte que c'était pas une rumeur il y avait bien des fondements et on est content de voir enfin le résultat de ce que pouvait être ce fameux casque